Bonjour à tous. L'ouragan Hélène, avec ses conséquences, et le passage du puissant ouragan Milton, nous rappellent la nécessité de nous préparer à l'avance aux catastrophes. Les ouragans, les cyclones, les tempêtes tropicales à évolution lente, les tornades, les séismes et bien d'autres catastrophes naturelles ont frappé de plein fouet nombre d'entre vous. Nous ne devons jamais penser que nous sommes à l'abri d'une catastrophe. Les déraillements de trains peuvent projeter des nuages de fumée toxiques à des kilomètres à la ronde. Les pannes d'électricité peuvent survenir pratiquement n'importe où, de même que les attaques terroristes qui peuvent se produire au moment et à l'endroit où l'on s'y attend le moins. Plus d'un membre bénéficie de réserves de nourriture et d'eau pour 3 à 7 jours afin de pouvoir faire face à une situation d'urgence. Il s'agit là de simple bon sens, mais aussi d'un conseil que nous remettons souvent à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comme l'ouragan Hélène a touché des régions tout autour de nous, ici à Charlotte, bien que nous ayons été en grande partie épargnés, nous avons eu plusieurs réunions pour discuter de la manière dont nous pouvons répondre au mieux à ces situations. Il est important que tous nos membres comprennent ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dans l'Église du Dieu vivant, nous avons la responsabilité de prêcher le véritable évangile au monde, d'avertir ce qui va arriver et de prendre soin du troupeau que Dieu appelle. C'est la mission confiée par le Christ. Certaines organisations religieuses sont dotées d'équipements, de personnel et de ressources pour intervenir en cas de catastrophe. L'armée du salut en est un exemple. La bourse du Samaritain de Franklin Graham en est un autre. Nous n'avons ni les ressources, ni l'argent, ni la main-d'œuvre nécessaire pour nous comparer à ces organisations caritatives, et nous ne devons pas non plus nous laisser distraire de notre mission première pour rivaliser avec elle. Cela signifie-t-il que nous ne faisons rien pour aider notre prochain ? La réponse est absolument non. La parabole du bon Samaritain est plus qu'une belle histoire. Elle contient une leçon profonde pour nous tous. La question est de savoir comment aider au mieux notre prochain. Dans l'exemple du bon Samaritain, la première chose à noter est que celui-ci assuma la responsabilité pleine et entière d'aider son prochain lorsqu'il fut confronté à l'incident. Il eut l'occasion d'intervenir en faisant de son mieux. C'est sur ce point que nous devons nous concentrer, la responsabilité personnelle. La question que chacun d'entre nous doit se poser est la suivante. Que puis-je faire personnellement ? Lorsqu'une catastrophe majeure se produit, la première ligne de réponse est presque toujours l'entraide entre voisins. Il faut du temps aux organisations de secours privées et gouvernementales pour évaluer la proximité de la catastrophe, les besoins, les capacités et les ressources et la meilleure façon d'utiliser ces ressources. La marine Cajun est spécialisée dans les sauvetages aquatiques et se déploie rapidement dans les situations d'inondations. L'équipe Rubicon est spécialisée dans le déblément des routes et l'utilisation d'équipements lourds. Mercy Chef se spécialise dans les transports de nourriture qui distribuent des repas gratuits. Chacune de ces organisations, ainsi que des centaines d'autres moins connues, ont un objectif unique. Elles disposent de tout ce qu'il faut pour agir rapidement et sont préparées à le faire. Dans le cas de l'Église de Dieu vivant, Dieu ne nous a pas appelés à effectuer des sauvetages dans l'eau, à déblayer des routes ou à disposer d'une flotte de camions de nourriture prêts à être déployés en cas de besoin. Bien sûr, si quelqu'un a un bateau et qu'il y a une inondation à proximité, ou si vous avez un tractopelle et qu'une route à proximité doit être dégagée, faites ce que vous pouvez et ce que vous êtes capable de faire. Mais pour la plupart d'entre nous, la meilleure chose à faire est d'aider notre prochain à répondre à ses besoins immédiats, dans la limite des ressources et des talents que nous possédons individuellement. D'autre part, il y a des choses que nous devons éviter de faire dans le cadre d'un projet parrainé par l'Église. Si vous voulez utiliser une tronçonneuse et que vous savez vous en servir, vous pouvez être un bon samaritain et aider votre voisin à débarrasser son jardin d'un arbre, mais pas dans le cadre d'une activité parrainée par l'Église. L'Église n'est pas organisée pour couvrir les accidents graves. Comme je l'ai expliqué à d'autres reprises, j'ai passé 13 semaines à couper des arbres dans l'Oregon lorsque j'étais jeune et aventureux, et je sais à quel point les tronçonneuses et les arbres peuvent être dangereux. En travaillant de 8 à 10 heures pendant 13 semaines, j'ai frôlé l'accident et je connais personnellement trois hommes qui faisaient partie de l'Église, des bûcherons professionnels travaillant 5 ou 6 jours par semaine et qui ont été grièvement blessés. L'un d'eux eut le cou brisé, un autre la hanche fracassée, et un troisième une entaille de 15 cm sur la jambe. Il s'agissait d'hommes expérimentés qui coupaient des arbres pour gagner leur vie. C'est un fait, les accidents peuvent survenir et nous n'avons pas d'assurance pour des nuques brisées et d'autres problèmes très graves. Alors que pouvons-nous faire ? Ne rien faire lorsqu'il est en notre pouvoir de le faire n'est pas la bonne réaction. Nous devons aider notre prochain. Prenez des nouvelles des membres de l'Église, mais aussi de vos voisins physiques pour vous assurer qu'ils vont bien et pour savoir comment ils s'en sortent. Il peut y avoir d'autres besoins, tels que la nourriture ou le logement auxquels vous pouvez répondre, mais occupez-vous des besoins que vous êtes en mesure de gérer. Ici, en Caroline du Nord, des points de collecte communautaires sont installés dans des salles communales et des casernes de pompiers pour recueillir de la nourriture et d'autres besoins de première nécessité, et ils collectent et transportent ces articles-là où ils sont nécessaires. Ils fournissent même des listes de ce qui est le plus nécessaire à ce moment-là et nous avons donc encouragé les membres à faire des dons à ces efforts locaux. Nous ne sommes pas reconnus pour cela, mais Dieu voit nos efforts et nous ne sommes pas ici pour assurer le spectacle comme c'est souvent le cas dans le monde. Que pouvons-nous faire en tant qu'organisation ? Il y a quelques années, des tornades ont traversé le Kentucky. Il y a environ un an, un train a également déraillé à Palestine, dans l'Ohio, déversant des produits chimiques toxiques, ce qui a entraîné le déplacement de nombreux habitants. Dans les deux cas, tous nos membres ont été épargnés, mais nous avions toujours eu le désir d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Nous ne cherchions pas à nous faire photographier en train de remettre un gros chèque à une organisation humanitaire. Ceux qui ont vécu des catastrophes naturelles de près savent que certaines des organisations humanitaires les plus connues ne sont peut-être pas les meilleurs endroits où placer son argent. Dans le cas des tornades et du déraillement de trains, conscients de nos limites et du fait que nous ne pouvions pas aider tout le monde, nous avons expérimenté l'idée d'offrir une petite aide financière pour aider les abonnés du monde de demain, qui auraient pu être touchés. Quelques personnes ont répondu à l'appel et nous leur avons envoyé une aide modérée. La plupart n'ont pas demandé d'aide, et certains nous ont écrit qu'ils n'avaient pas été touchés par la catastrophe, mais nous ont remerciés de notre sollicitude. Dans le passé, de nombreuses personnes ont contribué à notre fonds de secours en cas de catastrophe, mais nous avons découragé les dons à ce fonds ces dernières années. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Eh bien, de la manière dont il a été créé à l'origine, il ne peut être utilisé que lorsqu'une catastrophe naturelle est déclarée par le gouvernement. Nous avons connu un certain nombre d'inondations localisées et d'autres situations où l'aide était nécessaire, mais aucune catastrophe naturelle n'a été déclarée et nous n'avions pas pu utiliser ces fonds. Par conséquent, nous n'avions pas encouragé les gens à envoyer des dons au fonds de secours, car il est actuellement plus important que ce dont nous avons besoin. Cependant, nous avons un fonds d'urgence, pas un fonds de secours en cas de catastrophe, mais un fonds d'urgence soumis à moins de restrictions, et nous prévoyons de permettre aux gens d'y contribuer. En attendant, comme nous avons de nombreux membres et contacts dans les régions de Carolune du Nord, de Georgie, de Carolune du Sud et de Floride, nous recherchons des organisations réputées par l'intermédiaire desquelles nous pourrions apporter notre contribution. Nos ministres se tiennent au courant des besoins des membres, mais nous voulons aider plus que nos seuls membres dans ces cas-là. Un exemple est le centre de conférence Blowing Rock, où nous organisons les programmes de l'éducation living et les camps de formation pour Rome, et où nos étudiants ont des activités. Nous nous connaissons mutuellement. Ils hébergent et nourrissent actuellement les personnes devenues sans-abri à cause de l'ouragan Hélène, et nous avons réservé 10 000 $ pour les aider à faire face à ces dépenses. Il se peut que nous contribuions davantage par la suite, mais ce serait certainement un début pour les aider à faire face aux coûts de la nourriture et du logement, et à tout ce qu'ils doivent faire pour s'occuper de ces personnes. Nous avons également affecté 10 000 $ à Abelain Charities à Asheville, en Caroline du Nord. Cette organisation nous a été chaudement recommandée par l'un de nos anciens locaux, et nous avons vérifié qu'elle était bien cotée en tant qu'organisation caritative au service de l'Ouest de la Caroline du Nord. Mais ils ont subi des dommages, et nous n'avons pas pu les contacter jusqu'à présent, mais nous continuerons d'essayer. Nous ferons d'autres dons à partir de ce fonds d'aide aux victimes des ouragans Hélène et Milton au fur et à mesure que nous apprendrons l'existence d'agences qui font vraiment la différence sur le terrain. Souvent, les besoins les plus importants ne se manifestent pas dans les premières semaines d'une catastrophe, mais dans les mois qui suivent lorsque les gens les oublient. En discutant avec l'un de nos anciens locaux dans l'Ouest de la Caroline du Nord, nous avons appris que Subway, Mercy Chef et d'autres fournissent de la nourriture gratuitement. Des enseignes comme Home Depot distribuent des sceaux d'outils et d'autres fournitures. Il se passe donc déjà beaucoup de choses là-bas, mais dans peu de temps, les gens oublieront et ces besoins perdureront pendant un certain temps. Nos bureaux régionaux dans le monde ont leurs propres procédures pour faire face aux catastrophes naturelles dans leur pays. Une partie de ces informations s'appliquent donc spécifiquement aux États-Unis, mais les secours en cas de catastrophe sont distribués dans d'autres parties du monde par les bureaux régionaux de l'Église du Dieu vivant. Nous savons qu'il y a des gens, des particuliers et des voisins qui aident leurs prochains où que nous soyons. J'écrirai et parlerai davantage de ce sujet à l'avenir, mais je tenais à expliquer ce que nous essayons de faire en ce moment. Nous n'annonçons pas ces choses au monde en sonnant de la trompette pendant que nous faisons de bonnes œuvres, mais je pense que vous tous, en tant que membres de la famille, devriez savoir que nous négligions pas d'aider notre prochain. Donc c'était Gerald Westen de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 12 octobre 2024. Passez un excellent jour des expiations, une très belle fête des tabernacles et un merveilleux dernier grand jour. Et nous vous retrouverons au cours de ces événements après les fêtes.